Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et les amis on a terminé l'événement de Fortnite chapitre 3 saison 2 et on a déjà le pass de combat qui a été dévoilé donc on va découvrir tout ça ensemble on a les skins du nouveau pass de combat qui sont littéralement incroyables j'ai regardé un petit peu vous allez voir on va analyser un petit peu tous ces skins Mais autre chose amis je vous rappelle que le code créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir l'achat en achetant vos skins vos battle pass énormément de nouveautés de promotion sur l'actionnée dans la boutique n'hésitez pas code créateur Archie et surtout la nouvelle saison vient d'arriver donc il y a un nouveau pass de combat n'hésitez pas code créateur Archie pour acheter le pass de combat de la saison 3 merci en tout cas toutes les personnes qui utilisent ou qui utilisent le code créateur Archie pour le soutien donc ça porte un certainement merci beaucoup pour ça alors on commence dès maintenant et vous voyez on arrive sur une belle page qui a été faite donc par Fortnite On voit directement que ça écrit Vibin alors ça ça doit être le nom potentiellement du skin principal ou je ne sais pas mais je pense clairement que c'est le nom du skin principal de la saison mais on a toujours pas de nom de la saison en soi mais en tout cas on va commencer à descendre un petit peu Déjà on a des petites armes qui tournent et ici on a déjà le premier aperçu du premier skin à gauche donc il y a la caméra qui est un petit peu voilà donc skin féminin en tout cas on a du bleu on a du rouge switch let's go Donc là on voit clairement qu'on a du bleu du rouge on voit clairement le rapport avec la switch on a les deux chaussures une rouge une bleue on a les deux bracelets une bleue une rouge et on a lunettes et pantalons qui font bleu et rouge également Donc là on a un rapport direct avec la switch alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça mais en tout cas on est dans le pass de combat alors on aura potentiellement un rapport direct avec la switch sur ce skin là Peut-être je ne pense pas que ce soit fait par hasard je ne pense pas que ce soit un détail qui n'a pas été calculé je pense clairement que ça a été bien calculé bien fait et au vu du détail et au vu du nombre de rapports qu'il y a avec le Surtout avec la switch je pense que c'est clairement un skin switch qui est dédié à la switch A droite on a ici en fait on a une variante du skin qui est ici en fait on a une variante avec le pantalon qui est d'une autre couleur donc je pense qu'on pourra potentiellement soit changer le haut soit changer le bas peut-être les deux mêmes Changer les lunettes également je pense qu'on pourra aussi au passage je ne sais pas en tout cas mais je pense qu'on aura plusieurs on n'aura pas un skin qui sera avec plusieurs items à modifier je pense qu'on aura des skins avec différentes variantes Directement faites prédéfinies donc voilà en tout cas nouvelle variante ici et on a les mêmes chaussures il y a juste le pantalon qui change et c'est tout ce qui change pour l'instant sur ce skin là on a le beau reflet tout ça Ok continuons d'avancer on a le skin toujours le même qui est maintenant debout avec la variante ici et les lunettes sont les mêmes les boucles d'oreilles Bon on les voit pas ici mais en tout cas les lunettes sont les mêmes il n'y a que le pantalon qui change et la ceinture bien évidemment Donc ok ce skin là on continue maintenant on a le skin je pense le skin vedette de cette nouvelle saison c'est celui-ci qui est vraiment très très stylé ce nouveau skin Surtout que finalement il a plusieurs variantes on les voit à droite ici on a la variante avec le tigre bleu on a la variante en dessous avec le Non c'est un aigle pardon c'est même pas un tigre c'est avec un aigle noir et or et au dessus on a du noir et or aussi On a l'épaule à ta gauche qui change elle est rouge elle est bleue et en dessous elle est noire bon vous voyez pas le curseur mais en tout cas vous voyez que Elles sont de différentes façons faites pourtant si vous devrez le voir le curseur Hop là ok donc on continue on continue on continue bon il y a une boucle d'oreille la boucle d'oreille ne change pas Les lunettes changent les lunettes changent les verres changent ou est-ce que c'est juste le reflet je pense que les lunettes changent clairement Elles sont or en bas elles sont grises argentées au milieu et elles sont noires au dessus la coiffure ne change pas Sinon qu'est-ce qu'il y a en d'autres comme détail encore sur ce skin oui il y a également sur son pied vous le voyez juste en dessous Sur son pied juste en dessous de la caméra là vous avez également un protège tibia en or donc ça veut dire qu'on aura l'armure On aura l'épaulette à gauche en métal on va dire avec une couleur métallisée et avec une couleur or ou celle qu'on voit à droite On aura le brassard avec le gant et on aura également le protège tibia et sinon on aura une cape avec une petite épaulette ici Et on aura également le petit détail qui fait la petite chaînette qui remonte juste au milieu Voilà sinon très stylé ce petit skin des skins qu'on n'a pas trop l'habitude de voir On dirait un chevalier on voit à gauche en 3D à quoi il ressemble est-ce qu'on peut pas l'arrêter non on voit à quoi ça ressemble Un aigle avec une épée et qui combat il combat quoi ? Il combat un lion ok très bien Voilà en tout cas le nouveau skin on le voit bel et bien ici il est vraiment incroyable il est vraiment très très stylé On voit le gantelet ici sur la main on voit la grande épaulette à gauche on voit la petite épaulette à droite noire On voit la petite cape derrière je sais pas comment elle sera on a des épées et on a le protège tibia la jambe Et le pied également qui est pris à l'intérieur et sinon les chaussures sont plutôt classiques On a des bannières avec ce nouveau skin cette fois-ci vraiment intéressant ce nouveau skin qui a 12 sur sa bannière Petit skin également avec pas mal de détails aussi c'est vraiment très stylé c'est qu'on voit pas mal de détails sur les skins C'est pas des skins d'habitude dans la saison 2 on a eu beaucoup de skins qui sont sans trop de détails Là on a beaucoup de petits détails avec des armures avec des petites brides d'armure également un peu partout qui se dispatchent Vraiment très stylé donc skin féminin on dirait un petit peu japonais avec la coupe de cheveux avec le chignon qui a été fait comme ça Au niveau de la bannière qu'est-ce qu'on a comme information ? On a 12 pas trop d'informations de plus Qu'est-ce qu'on a plus bas ? On a les 3 qui sont réunis alors est-ce qu'on a plus d'informations sur la droite ? Ah à gauche donc le skin dont je vous ai parlé tout à l'heure on a également une nouvelle variante qui est beaucoup plus dark Beaucoup plus sombre avec toujours du violet le rapport je pense peut-être avec les cubes peut-être qui revient Le violet en tout cas est très présent et on a une nouvelle variante avec une jupe cette fois-ci Aucun rapport avec la Switch cette fois-ci mais en tout cas tout à l'heure on a bien vu le rapport Ici également nouvelle variante du skin tout noir et ici on a la variante avec le t-shirt en mode royale Avec un mode royauté ici et on termine avec Vibin et ici on a les 3 skins qui sont ultra ultra stylés Vraiment ils sont incroyables ces nouveaux skins On n'a que 3 cette fois-ci on a le battle pass qui va être montré dès la sortie de la saison 3 Donc dès demain matin vers 9h apparemment c'est confirmé Mais pour l'instant on a un petit avant-goût donc qu'est-ce que s'appelle Vibin ? Peut-être c'est le groupe qui appelle Vibin ? Peut-être c'est qu'un skin ? Je ne sais pas mais en tout cas voilà on a 3 skins qui sont littéralement ultra ultra stylés Est-ce que je peux dézoomer pour qu'on puisse voir tout au moins on voit un petit peu mieux déjà Voilà les 3 skins très très stylés avec différentes variantes Franchement on a vu la quasi-totalité des variantes je pense de chaque skin Qui sont vraiment ultra ultra incroyables Et comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de détails Sur le personnage féminin de gauche non, sur celui de milieu par contre il y a énormément de détails Sur le skin masculin à droite il y a aussi beaucoup beaucoup de détails Autant sur les bras que sur les épaulettes que sur la cape Donc vraiment beaucoup beaucoup de détails Des skins qui sont très bien travaillés et surtout qui sont très stylés On verra un petit peu et peut-être potentiellement ce sera la première fois que je mettrai des skins féminins Parce que j'aime beaucoup les nouveaux Ceux d'avant ils n'étaient pas ouf Peut-être pas maintenant ils sont assez stylés cette fois Ah on a un petit rapport ici, non pas Switch Là c'est vert et là c'est rouge Peut-être ça sera bleu, peut-être je ne sais pas En tout cas sur le champ de bataille en talon Ce sera intéressant à voir, voilà pour le pass de combat L'avant-goût, 3 nouveaux skins qui ont été révélés par Fortnite C'était pas un leak, ça a été révélé, c'est le site a été bien fait par Fortnite Et en tout cas voilà les nouveaux skins 3 nouveaux skins que l'on verra dans le prochain pass de combat On n'oublie pas le code Creatorarchie pour me soutenir Pour acheter le nouveau pass de combat Mais vous pouvez également le gagner sur mon concours Qui est en description, n'hésitez pas Allez checker ça, vous avez le lien vers mon Twitter Pour aller retweeter et follow le compte Twitter Pour pouvoir participer au concours Et tenter de remporter un des 3 pass de combat Qui sont en jeu pour cette nouvelle saison En tout cas voilà pour le pass de combat Un petit avant-goût du pass de combat du chapitre 3 saison 3 J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous aussi à penser de la vidéo Également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à la chaîne Également à d'activer la petite cloche On est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant Dès qu'il y a un prochain live et également une prochaine vidéo qui se lance Sur les lives, on fait énormément de choses On joue ensemble donc c'est pas à venir nous rejoindre Sur cette même chaîne YouTube pratiquement tous les soirs Comme je l'ai dit Également en description vous avez mon compte Twitter Mon compte Kicklog C'est pas à les suivre pour booster un maximum la chaîne Et surtout ne plus rater aucune information Puisque sur Twitter je dis vraiment tout ce qui se passe Au niveau de ma chaîne YouTube sur les vidéos comme sur les lives Donc c'est pas à rester connecté en suivant les différents liens Qui sont en description pour booster la chaîne en tout cas Dernière chose à venir, mon code créateur comme vous pouvez le voir Est toujours disponible dans la boutique C'est pas à l'utiliser pour me soutenir Mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass Énormément de nouveautés, de promotions C'est disponible dans la boutique en tout cas N'hésitez pas, code créateur archi pour me soutenir Et soutenir la chaîne, merci à toutes les personnes qui utilisent Ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien Vous apportez cette chaîne avant Merci beaucoup pour ça J'espère que ça t'aura plu Moi je m'apprends pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde